C'est pourquoi on dit, mais pourquoi même Dieu bénit les escrocs là ? Parce qu'ils ont beaucoup d'entre eux, ils les appellent escrocs. Mais ils ont compris qu'il faut s'aimer pour récolter. C'est ça que le monde a appelé investissement. Il lève les yeux. Il rend grâce au Père. La foi est là. La foi prend possession. Les intercesseurs luttent, crient, pleurent en ce temps. La foi prend possession. Jésus sait qu'au ciel, il y a du pain en abondance. Je suis en train de vous parler de la sagesse sans dire le mot sagesse. Dieu t'a dit qu'il est le Dieu de sagesse. Sur le plan financier, il t'a dit l'or et l'argent du appartient. Il t'a dit dans notre pain, « Donne-vous votre pain de ceux, que ce soit deux personnes ou cent personnes, c'est un problème. Dieu a cinq pains de prêt, et à un million de francs de prêt. Il dit que l'or et l'argent n'appartiennent pas à la banque centrale, n'appartiennent pas à la BCAO, ni à la banque de France, ni à la banque des États-Unis. Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent à moi, Dieu. L'or et l'argent m'appartiennent à Dieu, et ceux qui bouvent ça, ce sont les pains. Donc c'est Dieu qui leur a donné. Dieu a donné ça aux pains de la TDC. Parce qu'il y a des mécanismes, quand tu comprends, que tu sois pain ou pas, il fait pleuvoir sur les bons élèves. Il y a des choses, quand tu comprends, c'est pourquoi on dit « mais pourquoi même Dieu bénit les escrocs là ? » Parce qu'ils ont beaucoup d'entre eux, ils les appellent escrocs. Mais ils ont compris qu'il faut s'aimer pour récolter. C'est ça que le monde a appelé « investissement » dans leur langage. C'est pourquoi les riches se congratulent ? Et les pauvres se haïssent. C'est pourquoi tu es pauvre, tu haïs quelqu'un. Il faut que tu te dis. Il y a des gens qui critiquent un riche. Il faut que tu ne le faisais pas. Les riches ne se critiquent pas. Ce sont les pauvres qui se critiquent. C'est pourquoi tu as dit qu'il y a des huitas. Les pauvres se critiquent. Il y a des huitas qui se critiquent. Il y a des huitas qui se critiquent. Il y a des huitas qui se critiquent. Un riche dit « je viens d'avoir ma nouvelle voiture. » Ah non, félicitations. Je construis une maison là-bas. Félicitations. Un pauvre. Pourquoi tu es venu prendre mon pain ici même ? Je ne veux pas. Quand on dit ça, les gens croient qu'on haine les pauvres. La pauvreté n'est pas. Ce n'est pas du fatalisme. Non, je n'ai pas le droit. Ah non ? Non, ne me dis pas ça. Je ne veux pas dire que tu es venu. Je ne veux pas dire que tu es venu. C'est un esprit. Il y a des huitas qui se détruisent. Comme la timidité. Comme la timidité. C'est un esprit. Il y a des huitas. C'est celui qui a comblé la sagesse. Je ne veux pas dire que tu es venu. On va le voir à la session prochaine quand on va détailler. Il dit que dans les mains de la sagesse, dans sa main droite, il y a quoi ? Il dit à l'or, dans sa main gauche, il y a quoi ? Quelqu'un à la main... Le père dit que l'or et l'argent m'appartient. Il dit pour manifester cela, elle selon ma sagesse. Si tu as ça là, il dit dans la main de la sagesse là, il y a l'or ici, il y a l'argent ici. Devant lui, il y a le conseil, il y a le succès derrière, il y a la victoire. Dans Mark 9, si vous regardez Mark 9 là, on ne va pas le lire, on va sauter, on va aller. On va aller. Si il y a l'incréducteur quelque part, la solution est là. Tu dis, viens dans ma présence. Fais comme le père là. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ma foi là n'est pas pure. Il y a le doute et l'incrédulité là-dedans. Quand on extrait l'or, l'or n'est pas pur. Tout ce qui doit briller est rempli d'autres métaux d'abord. On fait fondre l'or. On enlève les autres métaux secondaires là. On le fait passer. Et plus tard, l'or là a de la valeur. La foi est ainsi. La foi t'a été donnée. Mais comme toi-même, tu as tes propres pensées. Tu as tes propres idées. Tu mélanges ça avec ta foi. Et ça ne fonctionne pas. Parfois ça fonctionne à 20%, 30%. Mais tu n'es pas satisfait. Mais viens, dis mon enfant, viens devant moi. Reste là. Avec ta parole. Je vais purifier ta foi. Quand tu vas me parler, je vais purifier ta foi. Viens dans ma présence. Pour que je purifie ta foi. Alors, puisque frères et sœurs, Il dit qu'on a vu cela que C'est à cause de votre incrédulité. Donc vous voyez, À cause de mon incrédulité, La sagesse aussi ne peut pas fonctionner. Eh oui. Dans Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, S'il la demande à Dieu, Il donne à tous simplement, Et sans réproche, Et lui sera donné. Ce verset là, Tu vais prendre ça, Mettre ça dans ton cœur, Mettre ça sur ton mur devant toi, Mettre ça tout le temps. Si tu vois que rien ne marche, Regarde ce que Dieu dit. Si quelqu'un d'entre vous, Mange de sagesse, Ça veut dire quoi ? Il a déjà l'esprit de sagesse. Mais la sagesse manifestée n'est pas là. Comme il a la foi, Mais la foi manifestée n'est pas là. Comme il a l'onction, Mais l'onction manifestée n'est pas là. Dieu dit, Viens dans ma présence. Et moi là, Simplement. Tu le donnes à tous, Et simplement, Sans réproche. Et lui sera donné. Mais si tu es pressé, Saches que Dieu ne te donnera pas. Tu n'es pas pressé avec les gens. Tu n'es pas pressé avec les hommes. Mais avec Dieu, Tu es pressé. Tu n'as pas un temps d'attente. Tu ne sais pas attendre. Comment veux-tu que Dieu te donne ? Frères et sœurs. As-tu remarqué que, Dans tout ce que tu fais, Il n'y a pas de sagesse manifestée ? Regarde chaque aspect de ta vie. On va entrer dans ces détails-là, Dieu voulant, Le mec est le prochain. Mais il faudrait, Qu'on reste encore sur la foi, La sagesse-là, Pour débroussaller beaucoup de choses. Parce que les manifestations de la sagesse-là, On les a nommées, On va les lire rapidement tout à l'heure, On les a nommées dans Proverbe 8, Proverbe 9, Dans beaucoup d'entre eux, Proverbe 3. C'est tellement clair, On ne peut pas se tromper. Tellement clair, Qu'on ne peut pas se tromper. Il te dit que si la sagesse, Le conseil et le succès sont pour toi. Et toi, tu n'as pas de succès. Toi, tu prends des actes, Tout le monde dit à cette femme-là, Elle n'est pas sage. Quand on te dit que tu n'es pas sage, Ça veut dire que les gens voient que tu as posé un acte, Qui nuit à tout le monde, Et qui nuit à toi-même. C'est pourquoi on dit que cette femme-là, Ce homme-là n'est pas sage. Il faut que tu n'es pas sage, Il faut que tu n'es pas sage, Il faut que tu n'es pas sage, Même les gens de ce monde-là, Ils comprennent. On dit de demander simplement. Il donne. Mais au verset 6, Qu'est-ce qu'il dit ? Un verset 6. Dieu te dit, Qu'il la demande avec foi, Sans douter, Car, Celui qui doute, Est semblable au flot de la mer. Pas au flot du fleuve. Le fleuve, la rivière, c'est calme. Mais la mer, la mer, la s'amouille. Agitée par le vent, Et poussée de côté et d'autres. Qu'un tel homme, Qu'un tel homme, La suite, Mon frère, Réagit vite, Chaque fois, Qu'un tel homme, Ne s'imagine pas, On n'a pas d'attendre à lui, Qui ne s'imagine pas, Qui le recevra, Quelque chose du Seigneur. Ah, On prend ça au sérieux. Envoie les prières. On a une veille de prière. Mon ami, On te dit, Si la veille de prière est sur la sagesse. Parce que toi et ta partenaire, Ou ton partenaire, Qu'on va voir plus tard, Vous voulez vous mettre d'accord, Pour dire, Que dans tel domaine là, Moi je ne vois pas beaucoup la sagesse. Mais Dieu dit mon enfant, Demande moi, Et si tu ne veux pas tout seul, Et un partenaire, Et accorde-toi avec ton partenaire, Ou ta partenaire. Et si vous demandez, Elle vous sera donnée, Par mon Père, Qui dans les lieux célestes. Mais si tu peux faire ce seul, Fais le seul, C'est bon. Mais si toi, Tu doutes, Et tu es flottant, Dieu dit, En sortant de ton lieu de prière, Ne t'imagines même pas, Que tu vas recevoir. Tu n'as pas passé du temps pour rien. Il ne faut même pas t'imaginer. Il ne faut même pas t'imaginer. Ne commence pas à dire, Ah, Ce que j'ai vu là, La maison là, Dieu n'imagine pas la maison. Il n'aura pas. Il ne faut pas le temps. Donc tu vois, La prière là, Ce n'est pas un négatif, Non, C'est une relation avec Dieu. Dieu veut que tu le reconnaisses. Dieu veut que tu saches que, Ah, Lui, Il est bon Dieu. Et toi, Tu te confies en lui. Tu te reposes sur lui. C'est ça que Dieu te dit, Que lui veut que tu fasses. Assois-toi à un moment donné. Et réfléchis. Pas qu'on s'est dit à moi, Ça ne va pas. Ton impatience, Il ne te donnera rien. Si tu es irrésolu, Tu es inconstant, Tu n'auras rien. Il vaut mieux passer du temps Parler à Dieu. Seigneur, je crois. Mais, Il y a des doutes qui sont là. Viens au secours. Viens m'aider. Afin que je puisse aller Dans la profondeur Donc de la foi. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Pourquoi ? Regardez la suite. La suite, C'est un homme irrésolu. Il n'est pas résolu. Non, non, Il est venu, On dirait qu'il est venu tenter Dieu. Il n'est pas résolu De sortir avec une réponse. Après, il y a des doutes qui sont là. Il n'est pas résolu. Il est irrésolu. Bon, il dit bon. Il dit ça ne va pas avec Dieu. Bon, il y a un oncle là. Il y a une tante là. Il y a des bonnes, Vous allez voir ta tante. Il y a des bonnes, Irrésolues. Il n'est pas résolu. Il n'est pas résolu. Il n'est pas résolu. Il y a des points de prière. 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 Alors, Chaque fois que tu veux entrer, Mon frère, Dans ton cycle de succès, Il faut que le doute et l'incrédulité, Tu t'en sépare. Paul dit à Timothée. Nous, C'est la prière là, On a prié. Le collège des anciens là est venu. Moi-même, Je suis dans le collège des anciens. On a posé les mains sur toi. On a prié. Et même, Il y a eu une prophétie qui est sortie. J'étais content. Je te vois quelques temps plus tard. Quelques années plus tard. Ça ne fonctionne pas. Il y a eu quelqu'un. Il dit, Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, Mais pourtant, Ton Naïl, Ta mère, Tu savais la foi. Quand tu as eu les dons, Quand tu fais de la foi, C'est la foi qui manifeste ça. Ah bon ? Je croyais que même, Sans foi, Comme on a prié pour moi, On a imposé les messes. Non, non, non. C'est la foi qui manifeste ce que tu as reçu. Il y a eu beaucoup de choses que tu as reçu. Pour recevoir une puissance, Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et tonoeil. Qui est, Qui est, Le Peureux, Il est dans la chambre haute. Elle est dans la chambre haute. Thomas, L'incrédule, Dans la chambre haute, Elle est dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu. Jésus n'a pas dit, La puissance est venue. C'est leur foi Qui les a fait descendre Dans cette foule là Où on peut les lapider Ils vont mourir Avant cette foule là Devant une jeune fille Qui a renié Jésus Maintenant il y a 16 nationalités En bas de la chambre haute Des milliers de milliers de personnes Mais il a dit que vous recevrez une puissance Pierre tu es sûr ? Pierre dit Pourquoi tu es sûr là ? Descendons et parlons Tu as cru que la langue qu'on a parlé là C'est une langue qui vient de Dieu ? Pierre dit je ne sais pas Descendons En tout cas Moi j'ai une hardiesse Hardiesse que je n'ai pas avant J'ai une résolution Résolution que je n'ai pas avant Je descends Et Pierre descend Avec les disciples Il élève la voix Les gens sont étonnés N'est-ce pas le même ? Même ses camarades disciples sont étonnés Mais c'est le même Pierre ? Oui Mais la foi l'a amené sur la place publique La foi ne va pas vous envoyer des malades dans votre chambre de prière Ni rien Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit venant sur vous Et vous serez mes témoins Ou au dehors On a tous commencé comme ça Dès que j'ai reçu le Saint-Esprit Deuxième mois de ma conversion Le passé nous a mis dans les rues Dans les rues Dimanche après-midi on avait évangélisation À 15h À 14h on était déjà dans les rues Allez témoigner Vous avez reçu le Saint-Esprit Allez témoigner On avait des traités On allait dans les rues Autour de l'église Et on témoignait aux gens Certains nous insultaient D'autres nous renvoyaient D'autres nous menaçaient Et quand on venait à 15h On avait beaucoup de gens avec nous Pour venir à la réunion d'évangélisation C'est comme ça que j'ai appris Le courage Dieu ne viendrait pas te dire Tu as reçu la puissance maintenant Tu as reçu la sagesse Quand Salomon a demandé la sagesse Il lui a dit Tu as eu la sagesse Il n'a pas frémi Je dévance mon tour Ça ne fait rien Il n'a pas frémi Non Tu lis Tu as dit Tu as demandé la sagesse Tu donnes la sagesse Tu donnes la richesse Tu donnes tout Il n'a rien vu ses yeux Il n'a rien vu ses yeux Il est partout au palais Il lui remercie Dieu Parce qu'il a la sagesse Quelques jours seulement On lui amène deux femmes L'enfant de l'enfant est mort L'enfant de l'enfant est mort Et il y a un enfant qui est vivant Il était là Et la cour s'est réunie Mais personne n'a su que Salomon avait demandé la sagesse Personne n'a su Il était seul avec Dieu dans son rêve Et lui-même c'est dans son rêve Les deux femmes parlent Quelqu'un discute Brusquement Samson voit Salomon Réalise que Quelque chose se passe en lui Il dit Seigneur La sagesse que tu m'as donnée Le temps est venu Pour manifester ça Que l'esprit de sagesse là Manifeste ça Et brusquement quand il a parlé Les anciens On dit Mais le petit là Il a sagesse où On va le voir Dieu voulant mercredi prochain Vous demandez Vous vous asseyez Vous dites que Dieu va envoyer un an pour dire C'est ça dans votre tête Vous attendez quoi Vous voulez attendre quoi Vous priez Et vous n'agissez pas Je ne comprends pas ça Je n'ai pas eu le voir Tu as commencé comme ça Je n'ai pas eu le voir Tu as commencé comme ça Je n'ai pas eu le voir Estudiant Tu as commencé comme ça Tu es assis aussi ici Je n'ai pas eu le voir 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 C'est moi qui l'ai guéri, moi je fais quoi, moi je fais quoi, j'impose les mains, lui il fait quoi, c'est comme ça que j'ai commencé, doucement, doucement, en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant, je suis la barre de ça, quand je suis venu ici au Burkina, rapidement j'ai commencé à évangéliser, et je partais chez les fous, à Yalgado il n'y avait pas de psychiatrie, il y avait un petit bâtiment tenu par un blanc, j'ai oublié son nom, et puis un grand grillage, où on mettait tous les fous là-dedans, dans les grillages, et on venait de commencer L'Onak, L'Onak était en phase d'hôpital, c'était un petit bâtiment qui était là-bas, et l'hôpital est là, Donc j'ai dit à mon chauffeur, amène-moi à l'hôpital, il croyait que j'ai pas été visiter les malades, il m'amène là-bas, là où il est fou là, Le chauffeur n'était pas content, hein, en ce temps un directeur c'est quelqu'un d'important, hein, il n'y a pas de directeur comme ça, en 75, le bout des doigts, Quand tu gagnes comme ça, tu peux parler aux fous, mon chauffeur n'est pas content, je suis arrivé, j'ai demandé aux infirmiers qui étaient assis à la psychiatrie, là, Je dis, bonjour monsieur, bon moi, je suis pas pasteur, hein, je suis un chrétien, je viens pour prier pour les fous, là, Ils m'ont regardé, bon ok, vous voulez prier pour les fous, il n'y a pas de problème, il y a un problème, nous on est là pour s'occuper d'eux, Mais si vous voulez nous aider, on est fou, ils ont contenu leurs causés, l'homme qui m'ont dit, il m'ont mis sur la liste, alors je me suis apprécié du gré à mes yeux sont posés sur un bel jeune homme là un beau jeune homme clair insisteur la car ça m'avait comme aussi il était devenu fou je lui ai dit mais qu'est ce qu'il fait ici quand il dit dieu sans problème quand il dit jésus ils sont en arrière non non c'est là que j'ai commencé à comprendre que le nom de jésus est réel c'est là que j'ai commencé à comprendre donc je dis si tu crois que dieu peut te guérir sors tes doigts par le grillage pour ne pas dire jésus là il a sorti ses doigts là il a sorti ses doigts j'ai attrapé j'ai dit au nom de jésus christ je commande que les démons partent j'ai fini avec lui je suis à l'autre côté je suis au fou m'ont vu ils m'ont vu ils sont venus nombreux au grillage oui c'est bien qu'ils venaient des fadats il avait des bagues rouge noir oui c'est le plein de suite dans l'arrivée il fait quoi ici il est mais il est devenu fou qui t'a donné bagues à sa maman tu veux que j'ai pris pour toi on pose de oui mais enlève les bagues j'allais il m'a il a enlevé les bagues à me donner pour qu'on ne croit pas que j'ai pris ses bagues il y avait un fossé de dos sale le corps élevé devant les autres fous là j'ai mis la dent il a sorti son toit j'ai prié au nom de jésus des priers pour cinq malades et je suis allé aux infirmiers là regardez demain quand le docteur va venir c'est cinq là n'est pas sorti et je suis parti en lourds dit je reviens demain 17h bio 17h je reviens demain 17h vous croyez que j'avais une fois une assurance non c'est certain qu'on avait tourmenté et on pourra quand on dira toi au lieu de manger ton truc de directeur tu pas prier pour les fous ne parle pas demain n'a pas d'accord bbd demain j'ai dit au chauffeur on va là-bas il n'était pas contre le patron et le patron c'est moi qui commande on est arrivé dans notre état vers 18h quand on est arrivé les infirmiers qu'ils ont vu là monsieur il connaît mon nom j'ai pas dit mon nom j'ai vu des messieurs c'est pas possible pour cinq fous là j'ai devenu mes fous maintenant les bonnes games et vos cinq fous là quand le docteur est venu le matin il allie les malades comme ça moi c'est comme ça qu'ils font il allie les malades ils font des choses ils tapent depuis quoi et puis des questions pour voir leurs réactions les frères sont correctes et nous nous avons des problèmes le docteur a posé des questions des questions reposées sur toutes les formes là les infirmiers regardez regardez vous partez ils m'ont attendu jusqu'à 17h quand ils m'ont pas vu ils sont partis et les infirmiers m'ont dit notamment il vient de partir comme ça c'est comme ça que j'ai appris autrement j'ai pas appris avec l'arcan gabriel derrière moi en train de voler et allez allez vas-y maintenant j'ai appris aussi anti-tuban j'ai appris aussi avec la peur j'ai appris aussi avec des doutes c'est pas un problème pour dieu il n'est ou est noué dans tes doutes à dieu il faut samsung qu'on est dans tout big fan qu'on aime en voyant le mec de protéger la queue de samson et salomon a rendu le pays prospère comme j'avais quelqu'un d'autre et il a dit ou la télé j'ai dit que n'a pas de bon à l'idée proverbe il te dit qu'est-ce que la sagesse fait il est à foyer à maman boumou ning top parce qu'il a expérimenté ça à vous même n'ayez à manier par la prière demander demander seulement la prière ou sera la prière ou sera on ferait ma soeur ne dit pas je ne peux pas ne dit pas ça n'ira pas non arrête de plaindre que dois-tu faire alors l'esprit de timidité l'esprit de doute et d'incrédulité qui vienne s'opposer à toi et mon frère dans jacques 4 et 1 pierre 5 vous notez seulement jacques 4 verset 7 à 10 1 pierre 5 verset 8 je te donne la solution pour résister soumettez-vous à dieu et résister au diable résister lui avec la parole quand vous avez prié pour avoir la sagesse la manifestation il viendra vous dit ça ne marchera pas toi tu ne peux pas avoir la sagesse manifeste toi tu as des péchés cachés toi tu as ceci ou cela les dons de dieu n'ont rien à voir avec les choses si tu as des péchés confesse mais c'est pas ça qui va empêcher dieu de manifester donc fais cela mon frère alors et tu vois tu vas dire à satan que toi tu le résistes au nom de jésus c'est ça qu'il en dit dans jacques 4 et puis dans 1 pierre 5 il dit il sera loin de vous parce qu'il va assaillir tes pensées il va assaillir tes pensées il va assaillir tes pensées il va te faire croire que toi là toi là tu ne peux pas tu ne peux pas avoir la sagesse que toi tu ne peux pas manifester la sagesse que il était impossible toi tu n'as même pas réussi à l'école et tu veux manifester la sagesse n'a rien à voir avec les niveaux ça n'a rien à voir avec les niveaux la sagesse est un don de dieu qui vient par l'esprit de sagesse et que par la foi maintenant tu manifestes dans les circonstances dans les situations et quand tu demandes ça le vent qu'on s'y a pas sûr que dieu va mettre devant toi des tests pour voir si tu crois réellement à ce que tu as demandé on t'a dit de croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir il dit comme tu as demandé selon la volonté de dieu dieu te dit s'il te manque la sagesse demande ça c'est la volonté parfaite de dieu demande là et tu vas commencer à voir comment les choses vont se manifester comment les choses vont se développer comment les choses et tu sais pourquoi David est un exemple formidable son fils Salomon un exemple les bêtes salaires sont des exemples des gens qui ont impacté leur monde tu veux impacter ton monde crois ce que Jésus a dit il te dit quiconque est né de dieu le triomphe de ce monde par sa foi toute forme de ténèbres toute forme de manque de sagesse de manque d'intelligence toutes ces choses là mon frère ma soeur si tu sais que tu es né de dieu je te dis tu es un triomphateur tu triomphes de ton monde par la foi qui t'a été imparti la foi est en toi l'esprit de sages est en toi tout cela est en toi mais c'est la foi qui doit la manifester devant des circonstances lit la bible devant les situations les gens s'arrêtent regardent et ils demandent à Dieu la solution et David n'a jamais perdu une guerre à cause de ça il savait que ses adversaires étaient plus forts que lui pour chaque guerre David s'arrêtait il consultait l'éternel c'est le verbe que David utilisait consulter l'éternel il trouvait que sa tête était trop petite pour faire des techniques des tactiques ou des stratégies même quand il est venu enlever sa famille avec les familles des soldats il s'est arrêté il a consulté l'éternel et la solution que Dieu lui a donné est une solution d'insensé aux yeux des hommes mais David sait que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes le problème c'est que tu ne veux pas te rendre fou pour que les gens se moquent de toi quand Dieu te donne une pensée sage toi tu l'examines tu jettes ça et quelqu'un vient prendre ça une des poussières et demain tu vas voir la personne qui te domine pour la sagesse et laissez vos diplômes de colère ça n'arrête il y a une compétition de corrélation entre vos diplômes et la sagesse aucune relation vous voulez avancer il faut vous lier à la sagesse liez-vous à ça vous êtes né de Dieu vous êtes triomphateur par la foi et vous continuez avec ça vous continuez avec ça il dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison il dit la sagesse a bâtit sa maison donc tu vois femme sage et sagesse c'est pareil quand tu dis sagesse tu parles de la femme sage quand tu parles de la femme sage tu parles de sagesse Dieu les a identifiés ensemble tu vois quand tu parles du Dieu de foi tu parles de la foi on a vu ça Dieu dit le Dieu de foi tout lui est possible il se tourne vers toi tu crois non tout est possible c'est comme ça que Dieu travaille c'est si simple frère donc je vais vous laisser un devoir un devoir parce que on va je vois que il faut travailler ça jusqu'à ce que vous soyez vraiment convaincu mais avant le devoir là dis avec moi ce soir là où tu es Seigneur je suis né de toi à cause de cette naissance miraculeuse je suis condamné à gagner je suis condamné à triompher sur mon monde mon monde écoute moi tu as assez triomphé sur moi mais à partir d'aujourd'hui où je me suis connecté à la sagesse divine je refuse d'être dominé par toi car non seulement j'ai la foi je sais une chose que je suis béni de Dieu de toute bénédiction le panier des bénédictions se trouve sur ma tête mais pendant longtemps je n'ai pas pu descendre ce panier là mais aujourd'hui Seigneur par la foi qui est en moi le panier des bénédictions m'arrose maintenant descend sur ma vie car je suis ton ouvrage créé par toi en Jésus Christ pour accomplir tes grandes oeuvres que tu as préparé pour moi les grandes oeuvres que Dieu a préparé sont pour moi je ne quitterai pas la terre sans les accomplir pourquoi ? parce que Dieu m'a donné une bouche et il m'a dit que j'ai reçu l'esprit de foi et que quiconque a reçu l'esprit de foi parle c'est pourquoi par l'esprit de foi et de sagesse je parle sur mes situations je résiste à l'esprit de timidité je résiste à l'esprit de chèque je résiste à l'esprit de pauvreté je refuse car l'esprit que j'ai reçu c'est l'esprit de foi l'esprit de sagesse qui me donne de dominer sur mon monde à partir d'aujourd'hui à rien de moi défaite misère échec à rien de moi à rien de moi pauvreté à rien de moi je te commande je dis non à toute autre forme d'esprit qui veut me commander et je ranime l'esprit de foi l'esprit de sagesse qui est déposé en moi comme un trésor dans le sol je manifeste cela et je dis en partie de maintenant l'esprit de foi tu vas manifester la sagesse divine en moi et au travers de moi en partie de maintenant je ne ferai pas de prière inachevée comme Abraham quand je veux prier auprès du trône de la grâce toutes mes prières seront achevées toutes mes prières seront complètes mes prières vont s'accomplir c'est pourquoi même si mes parents sont à Sodom quand je veux prier je ne serai pas comme l'autre qui va perdre sa femme non parce que désormais je me positionne que toutes sortes d'enfer Gomorien Sodomita Seloy et Jarach mes parents parce que Dieu m'a dit que quand je crois je suis sauvé moi et ma famille je réclame mes parents mes frères et soeurs mes amis mes ongles mes tantes je les réclame car j'ai l'autorité je les réclame au nom de Dieu là où vous êtes vous sortez de son eau vous venez au Seigneur car Seigneur m'a rempli de la sagesse de la grâce de la paix je suis rempli revêtu c'est avec cela que je quitte ce lieu je ne veux plus douter la sagesse divine me fait entrer dans mes percées merci Père soit béni pour ces percées merci Père car maintenant je reçois le manteau de sagesse que tu as mis sur Joseph il a reçu le manteau de sagesse et à cause de ça aucun puits n'a pu l'enterrer aucune maison de Potiphar n'a pu le détruire aucune prison n'a pu l'empêcher de rayer par le manteau de sagesse qui est déployé sur moi maintenant mon règne va commencer mon règne va s'étendre tout domaine où je suis placé n'importe quel domaine je vais rayer je serai la tête en entreprenariat en affaires en cabinet juridique en travail en tant que fonctionnaire militaire ou paramilitaire partout je serai où je suis maintenant je règne Seigneur la domination est mon partage le monde qui est autour de moi ne peut rien faire je proclame ce soir que mon temps de règne est arrivé car l'esprit de sagesse l'esprit de sagesse l'esprit de sagesse tu es en moi et là là où tu es il n'y a pas d'échec le succès le conseil la gloire sont mon partage je ne regarde pas mon âge Abraham a eu ça à 75 ans Oïse a eu ça à 80 ans à 85 ans Caleb vivait de ça et moi je n'ai pas encore cet âge là donc je suis un candidat pour régner par l'esprit de sagesse je remercie ce soir pour l'esprit de sagesse merci pour cette sagesse divine là qui va commencer à se manifester je m'attends à ça je vais voir ça je vais vivre ça ceux qui sont autour de moi vont voir ça seront étonnés de voir la sagesse de Dieu en moi merci Père car j'ai prié et tu m'as tendu tu m'as exaucé merci monde j'arrive comme Salomon comme Salomon j'apparais comme David Belsalel J'apparais maintenant tu ne peux pas me résister le temps de mon rein est là je marche dans la victoire dans la victoire pour tes deux mètres sur ta tête je proclame maintenant que toutes ces paroles que tu as prononcées ce soir sont accomplies au nom de Jésus ces paroles s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus tu marcheras dans la sagesse divine au nom de Jésus Dieu va ouvrir ton intelligence sur ce que tu n'as pas encore vu au nom de Jésus partout où tu iras les gens seront étonnés de ta sagesse partout où tu iras tu ouvriras ta bouche avec sagesse chacun de tes actes est un acte de sagesse et les gens seront émerveillés de voir que toi tu as cette sagesse et laisse ta mère et prier en langue si tu peux si tu ne pries pas en langue prier en français prier en français prier en langue la prière en langue édifie la sagesse prier en langue prier en langue prier en langue continuez de prier en langue et bénis le Seigneur je le remercie le Seigneur au nom de Jésus vous avez reçu et cela s'accomplit cela se manifeste au nom de Jésus Amen Asseyez-vous les devoirs vont vous permettre de préparer l'atelier du mercredi prochain tu notes tu vas lire le verbe 8 verset 14 verset 21 Proverbe 8 verset 14 verset 21 quand tu vas lire ça tiens ta Bible dans ta main gauche et quand tu lis tu dis ça c'est moi ça c'est pour moi tout ce que tu vas voir là-dedans tu as l'esprit de sagesse ça c'est moi toute la semaine là dit ça relis ça et rends grâce à Dieu remercie le Seigneur lis ça mais dites ça lis ça mais dites ça parlant en langue chante des petits coeurs devant chaque problème si j'ai la sagesse devant chaque situation oh le Seigneur manifeste sa sagesse en moi le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse demeure en moi fais ça cette semaine fais ça fais ça fais ça et le voulant le mercredi prochain je vais reprendre les mêmes passages avec une introduction et on va aller dans ça et ça va être peut-être la première conclusion pour la sagesse l'athlète de la sagesse on va avancer sur d'autres éléments qui vont nous permettre d'aller de l'avant et de progresser mais je veux que vous puissiez expérimenter ça la sagesse devant une situation quand tu vas commencer Dieu va te donner beaucoup d'opportunités il y a un problème là avant tu t'effraies non non tu t'arrêtes non non ah Seigneur devant ce problème là il y a l'esprit de sagesse est en moi quelle est la sagesse à appliquer ici tu as besoin d'application tu as besoin d'application il y a une main de la sagesse c'est pourquoi tu as besoin de l'esprit tu as besoin d'esprit tu as besoin d'esprit tu as besoin de l'esprit devant cette situation là demande au Seigneur cause-il ne soit pas avant que je ne développe ça tu peux déjà expérimenter ça Et tu seras étonné Tu veux investir ici dans la semaine-là Tu veux commencer un projet dans cette semaine-là Pose le plan, pose le papier devant toi Seigneur, quelle est la forme de sagesse Que je dois manifester dans ce projet-là Dans cette affaire que je veux commencer Ce sont tes enfants qui commencent l'école Dis à Dieu Cette année-là La sagesse que tu me donnes là Je vais la donner aux enfants au fur et à mesure Et si c'est dans cette semaine-là qu'ils vont à l'école Quand tu as prié, priez ça Tu prends ta main sur tes enfants Ce n'est plus de sagesse qu'il y a en toi là De manifester dans leur vie au cours de cette année 2020-2021 Pendant cette semaine-là Tu pourras l'occasion Déjà Tant attendre le mercredi prochain T'expérimenter Si c'est toi qui l'expérimentes Tu as fortes ta foi Et si c'est moi qui dis Et c'est moi qui donne d'expérimenter Le jour que je ne suis pas à côté de toi Tu ne vas pas douter Expérimente ça La sagesse de Dieu Dans chaque domaine que tu vas Tu auras au moins 5-6 domaines Tu es assis ici si tu ne crois pas Tu es ce soir et demain Et comme tu as parlé Tu vois que tu as réussi Amen Amen Voilà On va s'arrêter ici ce soir Pour ne pas aller plus loin Et donc que la grâce de Dieu soit sur vous Que sa paix soit sur vous Allez-y en paix Au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501